J'ai été très surprise quand j'ai été appelée, je me suis demandé même si c'était sérieux. Donc j'ai eu une dame extrêmement sympathique au téléphone qui m'a expliqué un petit peu le fonctionnement de ce qui allait être mis en place. Et j'ai effectivement, je me suis dit que c'est peut-être intéressant d'y participer et de voir un petit peu ce qu'on pouvait discuter et voir ce qu'on pouvait mettre en place au sein de la métro. Alors oui, j'ai toujours été sensible à tout ce qui est environnemental et j'essaie d'adopter aussi une conduite un peu vertueuse dans ce domaine-là. Donc c'est quelque chose, c'est pour ça que ça m'a interpellée d'y participer parce que je ne savais pas si à mon petit moyen je pouvais faire mieux ou pas et je pense que cette convention peut apporter beaucoup de choses. Alors c'est très éprouvant parce qu'il y a beaucoup de réflexions, c'est très enrichissant parce qu'effectivement ces multiples réflexions nous font évoluer. on fait évoluer peut-être d'autres, mais moi ça m'a fait beaucoup évoluer de discuter, d'échanger sur des choses sur lesquelles je n'étais pas d'accord avec d'autres personnes qui m'ont beaucoup apporté par leur point de vue, leur positionnement et leur manière de leur vécu, leurs expériences. Alors oui, ça fait évoluer parce qu'on échange, on voit les problématiques peut-être de manière différente parce que c'est vrai qu'on est souvent un peu centré sur soi et sa propre expérience et ses propres contraintes, mais c'est là où on découvre aussi les contraintes des autres et puis l'évolution que l'on peut apporter à cela, les choses déjà mises en place aussi sur le territoire dont on n'avait pas forcément connaissance. Et donc ça permet d'évoluer et puis de modifier, d'adapter ces pratiques quotidiennes. Eh bien en fait, je n'ai pas vraiment de thème vraiment concret, c'est un peu général, c'est-à-dire qu'on apprend pas mal de choses déjà de mise en place et surtout moi ce qui m'a fait évoluer, c'est peut-être surtout le mode de pensée, c'est-à-dire que parfois on a une façon de réagir par rapport à l'environnement qui est un petit peu par rapport à sa propre expérience. Et c'est bien de voir pourquoi certaines personnes sont contre certaines mesures parce que par rapport à leur environnement, eh bien appliquer certaines démarches pourrait être problématique, pourrait être génératrice de suppression d'emplois par exemple, ou compliquée à mettre en œuvre. Je parle notamment pour les déplacements, la mobilité, tout ce qui est mobilité, véhicule électrique ou pas électrique. Et c'est vrai qu'on a eu un gros débat sur est-ce qu'il fallait faciliter, par exemple, l'usage du véhicule électrique ou s'il ne fallait pas faciliter l'usage électrique pour éviter justement que les personnes ne changent pas leurs habitudes avec le véhicule. Et donc c'est vrai que c'était un débat assez intéressant et qui est intéressant par rapport au fait où on habite Grenoble ou quand on n'habite pas à Grenoble, où là les contraintes de mobilité sont complètement différentes et peuvent avoir un impact assez important sur le quotidien des personnes. Eh bien disons que pour l'instant c'est un peu flou. On a l'impression, parce qu'on a beaucoup travaillé ce week-end, qu'il y a plein de choses un peu disparates qui se mettent en place. Moi à mon niveau, ce que j'ai constaté, c'est qu'il y a beaucoup de choses qui ne sont pas forcément réalisables parce qu'elles dépendent de la loi et qu'effectivement je suis bien placée là-dessus. et qu'il y a beaucoup de choses dont on espère une réforme, on espère une modification, mais qui ne dépendent absolument pas de la métro. Et donc c'est vrai que la finalité est encore floue pour ma part et c'est vrai que ça serait intéressant, j'attends vraiment de voir la dernière session pour qu'on puisse rassembler, peut-être unifier, faire des catégories et peut-être avoir des choses plus pragmatiques et possibles au sein de la métro. Merci.